Bien le bonjour mes amis c'est marius j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler de fanata freddy's plus exactement de la custom night où je dois vous dévoiler certaines choses tout d'abord la date de parution de la custom night devrait se faire lors du quatrième anniversaire de fanata freddy 1 autrement dit le 8 août donc d'ici là scott a vraiment de quoi de faire actuellement la custom night est programmée à 50% à l'heure actuelle donc il se peut qu'au moment où je vous parle et que vous regardez cette vidéo ça a pas mal bougé dans la journée n'attendez pas dans cette vidéo que je vous explique exactement de quoi les animatroniques sont capables vu qu'ils ne sont pas tous programmés je préfère attendre qu'ils soient tous programmés pour pouvoir faire une vidéo faire une meilleure traduction possible pour pouvoir bien expliquer les mains les mécaniques des animatroniques ce qu'ils font tout ça etc etc les animatroniques qui sont programmés j'ai déjà écrit ça sur un traitement de texte pour bien me repérer et à chaque fois je fais une traduction peut-être qu'elle est mauvaise mais je développerai mieux cette traduction que je publierai sur facebook et je ferai une vidéo qu'on s'écrit là dessus une vidéo sur the survival log book par exemple et ben elle va mettre son temps aussi je suis désolé j'avais dit qu'elle serait plus rapide que the freddy spies ça devrait arriver dans les prochaines semaines alors les animatroniques qui ont été programmés jusqu'ici sont god and freddy lp ballon boy gg nightmare free beer nightmare fantôme freddy holdman conséquence the marionnay night marion music man nightmare ballon boy les cinq membres de médias mélodies happy frog big patch monsieur hippo orville elephant any beer spring trap molten freddy hennard fantôme mangle mangle witter et chica toy bunny et toy chica jusqu'ici ils sont les seuls à avoir été programmés avec le temps il y en aura des nouveaux et tout ça et c'est assez intéressant de voir certaines mécaniques parce que rien que d'avoir traduit comme ça dans ma tête et avoir utilisé par google traduction qui n'est pas très fiable de la naître et bien je suis dit à certains ont les mêmes mécaniques à certains ont les mécaniques qu'on retrouve d'habitude par exemple golden freddy les mécaniques n'ont pas changé on voit dans le bureau on regarde la caméra et il disparaît donc rien n'a changé et le concernant bon pour ballon boy et ballon girl ils vont bosser ensemble ils vont venir nous faire chier ensemble ces abrutis là pour springtrap molten freddy et hennard ils vont tous se retrouver dans les ravens c'est bizarre que springtrap et ce rôle mais bon je ne vais pas m'en plaire quand je vous disais qu'ils sont dans les ravens ça ça ne signifie rien de bon du tout surtout en sachant que molten freddy et hennard sont les mêmes en réalité mais là comme ce sont des animatronic à part sa question là il s'est pas canon ça risque de swinguer parce que molten freddy en tout cas si on entend sourire c'est la fin pour nous c'est ça en gros il y a eu pas mal de choses concernant par exemple happy frog sur discord j'avais dit ouais c'est triste il a mis qu'happy frog c'était un mec oui au départ il avait mis que c'était un mec il avait remplacé il avait mis un hi à la place de chi mais après il a modifié il a mis chi et c'est la seule fille je pense que c'est une erreur de sa part peut-être qu'il ya des gens ont gueulé parce que ça se voyait quand même qu'happy frog est une fille ou bien bah voilà c'est pour pour lui les autres étaient des mâles donc il a buggé sur celle là bon on peut pas lui en vouloir du moment qu'il a changé parce que je voyais mal happy frog tout étant un garçon point honnête avec vous et je suis plutôt rassuré pour mingle ben encore un troll de sa part concernant son genre comme d'habitude faut pas chercher plus loin pas cherché plus loin avec scott mais je pense qu'il ya moyen qu'un jour le véritable genre de mène gueule ne soit révélé peut-être pas maintenant mais peut-être dans très très longtemps mais je préfère comme dès que le genre de mène gueule soit un secret comme ça ça évitera une nouvelle guerre parce que si ça se révèle être une fille et bah il ya des gens qui vont gueuler si ça fait d'être un garçon et d'autres gens vont gueuler donc autant que scott ne dise absolument rien pour que les fans continuent d'imaginer ce qu'ils veulent point la ligne comme ça tout le monde est content et on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin par contre moi ce qui me fait peur ce qui me fait flipper en ce moment c'est music man oui je sais mon comportement est puéril mais moi je le trouve flippant il ya quelque chose de bizarre et que je trouve malsain chez lui je peux peut-être me tromper ça pourrait être un bon gars mais excuse moi de ce que je vais voir sur lui le jumpscare et ben j'appréhende aussi pour une bonne raison parce que quand il va venir je vous spoil quelques temps là quelques minutes il va utiliser ses cymbales ding 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 et ça c'est le signal qui va tuer voilà c'est ça j'ai peur d'entendre ce truc là j'ai peur et je pense que je vais avoir la trouille de ma vie après tu imagines c'est j'appréhende pour lui mais je vais avoir peur de quelqu'un d'autre et d'un truc tout con au de même conséquence tiens mon gars dis moi un peu est ce qu'on met conséquence va avoir un james care non moi j'ai j'imagine un truc moi je pense que c'est qu'il peut être détecté comme une erreur je vous explique dans one night à flumpty armand the red man c'est une erreur si tu ne règles pas l'erreur t'as un james care de lui et bien je pense que c'est pareil seulement tu n'auras pas un james care c'est une sorte de de l'all bite tu savais quand l'all bite il met en stand-by et il faut faire quelque chose avec haute mes conséquences pour éviter qu'on s'absente trop longtemps pour éviter qu'un animatronique ait bien nous faire chier honnêtement je vois que ça pour lui parce que à moins que scott ait une propre apparence le concernant ce que j'imagine pas moi je pense que ce sera simplement une erreur qu'il faudra réglé et que si on la règle pas dans plusieurs secondes à venir on se fait fourrer c'est ce que j'imagine en tout cas ce qui est certain c'est que il y en a un qui ne nous feront pas de james care par exemple lpi de ce que j'ai compris il ne nous fera pas de james care ce sera juste une galère il va nous distraire et on aura question perdue mais je pense pas qu'il fasse un james care j'ai peut-être mal compris j'ai peut-être mal interprété comme souvent mais je crois que lpi fait partie de ce ne va pas nous lancer de james care pour fantômes n'est une gueule je ne sais plus ça sa description donc pardonnez moi par contre un truc intéressant on est marie n'aimard fridbeer vont fonctionner ensemble je vous spoil encore un tout petit peu en gros on va pas les voir sur les caméras on ne va pas les entendre on va juste voir leurs yeux derrière les portes et que quand on les voit fermer les portes tout de suite parce que sinon qu'est ce qui a se passé est ce que ça est une minute vous imaginez tous les deux fonds de james care en même temps bon l'enfant à friddy ça c'est impossible mais un des deux va faire le james care mais lequel en tout cas c'est pas eux qui me font peur c'est vrai que nightmare me fait plus peur que freebeer comme on est marre ballon boy un fantôme ballon boy bon lui l'a pas été encore programmé jusqu'ici mais franchement les quatre enfants maléfique là faut arrêter parce que vous imaginez tous les quatre dans un même bureau au bordel non tous les quatre dans un même bureau ça va signifier la mort pour nous ça un ballon boy va ballon guère oh merde non non mais ça va être la merde on aura 50 animatronique et même plus puisqu'il y en a qui se déplacent en groupe et d'ailleurs j'ai remarqué quelque chose avec rockstar foxy rockstar foxy ben dans son icône de la custom night on voit son perroquet ça veut dire qu'il va utiliser son perroquet pour nous faire chier à la même manière que tom freddy faisait faisait ça avec bonne bonne attend une seconde c'est une blague en fait imaginez c'est ça la blague c'est son perroquet qui fasse tout le travail non pas le perroquet ok pour faire foxy croyez le ou non je trouve le perroquet adorable comme tout mais ce serait un peu chiant et bizarre et assez décevant que ce soit le perroquet qui vient nous faire chier honnêtement je trouve que ça serait chiant à une autre chose de très intéressant on retrouve le masque le fameux masque de freddy de fanyata freddy s2 on retrouve ce masque pour pouvoir verner toy bonnie et toy chica et c'est génial on a le masque mais est ce que ça fonctionne sur notre animatronique parce qu'il me semble que witter et chica ça en parler du masque nulle part je crois ça juste parler pour toy bonnie et toy chica donc ce serait peut-être la même chose avec toy freddy ou et witter et bonnie peut-être ce serait c'est un peu idiot que witter et chica ne soit pas concerné par l'histoire assez idiot je dois la naître mais bon qu'est ce que vous voulez c'est la vie pour puppet c'est toujours le système de la boîte à musique je vous dis ce qu'il n'a pas de mémoire là donc peut-être que il y aura des choses en plus et s'il ya les caméras ce sera un nouveau décor ou peut-être des décors imprégnés aux yeux parce que oui comment tu veux voir les animatronique 1 et comme je vous ai dit ça a parlé de caméra qui c'était impossible pour nous de voir nightmare free beer et nightmare et franchement je sais pas vous si c'est impossible de les voir c'est que ces trucs là sont capables de se téléporter comme golden freddy dans l'office d'ailleurs dans l'office avec candy cadet est ce que on peut avoir un jump scare de lui sans forcément qu'il participe à custom night non parce que on se souvient tous que candy cadet était dans un custom night à la base ainsi qu'un endosquelette peut-être que ce sont pas des animatroniques qu'on peut utiliser dans un custom night et peut-être ce sont des animatroniques qui pourront nous faire un jump scare au cas où je sais pas un jump scare surprise oui ce qui pourrait d'endosquelette et va peut-être dans une partie service room comme d'habitude là où les endosquelettes sont mais pour candy cadet qui est dans notre office what the fuck oui il a l'air en mauvais état mais je pense qu'il ya moyen qui viennent nous faire peur mais c'est plutôt rassurant que qu'il n'y a pas mal d'animatronique déjà oui c'est moi je trouve ça rassurant vont venir te faire un câlin qu'est ce qu'il ya de plus intéressant que ça quand rockstar chica va venir elle va de quoi elle batas ok été avec les maracas quand quand rockstar bonnie va venir qu'est ce qu'il ya à faire et bah il va te planter la guitare dans le ventre ça c'est bon qu'est ce que c'est bon non de se retrouver face à des animatroniques pareil est vraiment encore une fois je ne me demande sincèrement ce qui a se passé bon j'ai hâte de voir ces custom night mais maintenant je vais vous parler de quelque chose d'intéressant rapidement l'avenir de fanata freddy's oui en effet voilà ta freddy's semble fini pour certains fans et pour certains qui ne veulent pas que le jeu s'arrête et ben non c'est pas fini en effet j'ai vraiment envie de croire à fanata freddy's c'est à l'heure actuelle j'ai vraiment envie d'y croire mais vu la façon dont se termine freddy's fabriquer plusieurs liens simulator et bien je me pose des questions comment est ce qu'il va réussir à faire une suite à ça après je me suis dit et s'il faisait un préquel parce qu'il ya plusieurs choses qui nous qui sont notamment inaudible pour nous des des choses qui sont encore secrets peut-être que ce sera rapport avec freebeer and friends peut-être même avec chica parties ward c'est quelque chose que je voudrais beaucoup ou même qu'il fasse quelque chose en rapport avec the mediocre melodies plein de trucs intéressants qui pourraient vraiment voir le jour en tout cas dans le livre the freddy's five à la dernière page du livre il est dit qu'il y aura plus de jeux plus on a déjà eu fanata freddy's 6 ça voudrait dire qu'on en aura d'autres après un ou deux ça peut être pas mal plus quelques jeux en rapport avec les mini game qui a eu dans la voie vous savez foxy fighters avec sous deux heures tout ça ce serait pas mal mais je pense que si scott ne peut pas faire d'autres jeux en rapport avec doit survie cinq nuits au calme sans problème et bien peut-être qu'il va faire des petits jeux comme ça bah écoute du moment qu'ils continuent faire des trucs en attaque à 10 mois ça me va mais j'espère qu'il ne dévoilera pas l'histoire complète vous savez pourquoi parce que fin à tafreddy's a toujours été un mythe un très beau mythe où on pouvait imaginer des dizaines de trucs avoir des théories tout ça et que si scott il dit tout bas ça risque de tout nous tomber mais faut savoir que que va la tafreddy's aura une fin que les bonnes choses ont toujours une fin et oui mais je peux vous assurer que la tafreddy's ont encore en tant que paris pendant au moins deux ans ça je pense que la tafreddy's encore dans deux ans sont toujours d'actualité avec le futur roman qui arrive les pop les actions figure fin à tafreddy's vivra toujours voilà fin à tafreddy's c'est la vie mes amis parce que à chaque bonne nouvelle dessus à chaque nouvelle faut être fixé sur le steam de scott sur scott game ou même sur fnaf war même s'il n'y a jamais rien eu depuis quelques temps donc oui un petit fnaf 7 je suis pas contre franchement du moment qu'il ya des fin à tafreddy's je suis pour mais il y en a beaucoup qui pensent que ouais il ya déjà pas mal de jeux donc c'est suffisant d'un côté je d'accord avec eux et d'un côté je veux une suite donc c'est un peu mitigé mon avis souris ce que je veux dire parce que fin à tafreddy's va et ce sera jamais de vivre dans mon coeur parce que c'est l'une de mes raisons de vivre on va dire parce que sans fin à tafreddy's je vois pas ce que je pourrais faire oui j'ai one piece et je suis aussi fan de 4 et d'autres trucs je sais ça je ne suis pas perdu mais fin à tafreddy's pour moi ça fait partie de mes bases et franchement je suis pas prête à abandonner ce jeu c'est sûrement pas d'ailleurs voici la couverture complète pour le bouquin the fausse closet ouais pas ça fait un freddy gris en tout cas moi je vous laisse ici j'espère que vous appréciez cette vidéo et des petits écartissements dont je vous ai fait pas sur la question night et mon propre avis sur la suite de fin à tafreddy's à vous de me dire tout ce que vous pensez d'ailleurs pour la custom night 1 ne spoilez pas les autres c'est vrai que je vous ai pas mal spoiler là pour différentes choses mais si vous suivez comment fondata freddy's et la custom night de très près eh bien vous n'avez rien à me dire puisque c'est ce que tous les fans de fin à tafreddy's font être à fond sur ce qui se passe autour du jeu parce que c'est ça la logique bon rejoignez moi sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram allons parler ensemble sur discord les amis tous les fans de fin à tafreddy's écoutez moi le lien discord est dans la description prenez bien le temps d'y aller de rejoindre la communauté pour qu'on puisse parler fanata freddy's parce que là je parle avec des gens qui qui connaissent le jeu mais qui ne s'intéressent pas forcément donc j'aimerais quand même des gens avec qui parler de théorie dessus ça me ferait plaisir quand je n'ai moi également sur ma chaîne secondaire il va y avoir des choses qui vont se passer dans cette chaîne aussi va vous l'assurer tout cas d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas que l'apportant dans la vie c'est de faire ce qu'on aime et surtout d'aimer fanata freddy's et surtout de ne pas avoir peur de music man ne pas avoir peur de molten freddy ne pas avoir peur tout court allez à la prochaine